Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode des News de la semaine. Et cette semaine, il y a du lourd sur les sorties. Puisque, à moins de dormir dans une grotte, je suppose que vous saviez que la V10 sortait aujourd'hui. Et alors, petit miracle, quand on voit le fiasco qu'a été la sortie de Lionel Johnson, il y a encore des boîtes disponibles à 200 balles. Les boîtes anglaises, certes, les boîtes françaises ont toutes été commandées, donc elles sont plus disponibles, épuisées, un, c'est mort. Mais les boîtes anglaises sont toujours dispo, donc ça veut dire que cette fois-ci, ils ont prévu un petit peu mieux le coup. Bon, il fallait s'en remettre de patience, au moins une heure d'attente sur le site Game Store Shop, il y avait un système de queue, on ne pouvait pas rester plus de 10 minutes pour commander sa boîte. Mais, ils ont quand même mieux géré. Apparemment, ils ont aussi raclé des boîtes de chez des revendeurs pour pouvoir les remettre en ligne. Mais, le fait est qu'aujourd'hui, on est dimanche soir, et il y a encore des boîtes dispo. Et ça, ce n'est pas si mal. Alors, également, dans les sorties, il y a eu plusieurs escouades, petites escouades, donc tant que plus une petite escouade. Donc, par exemple, pour l'Astra Militarum, vous avez une chimère, et une escouade, une escouade, un peloton d'infanterie. Et, je n'ai pas souvenir qu'ils avaient fait cette annonce de ces sorties de format. Donc, je suis un peu surpris. Mais, c'est cool. C'est assez sympa. Parce que, si on regarde, si on regarde, donc, donc, on est à 85 euros pour l'Astra Militarum. Tac, 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 armée de l'Imperium. Astra Militarum. Donc, on est sur les troupes de choc. 40. 40, 40, 40, plus la chimère, 85. Ah, bon, non, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Ah, ouais. D'accord, aucun intérêt. Aucun intérêt, si... Aucun intérêt. Absolument aucun intérêt à cette sortie. Bon, très bien. On le saura. Et, également, donc, du coup, bon, il y a le pre-order de l'Evientan, mais ça, à moins que vous soyez à l'aise avec l'anglais, ça va être un peu tard, quand même. Et on a les Sunday Previews. On va les regarder tout de suite. Donc, 11 juin, oui, c'est bien, c'est bien les bonnes. Donc, bien entendu, on commence à la connaître, le contenu de la boîte, qui est... Enfin, 200 euros pour ça, là, pour le coup, c'est quand même ultra rentable. On pourrait s'amuser à calculer combien ça ferait si on prenait indépendamment, mais je pense qu'on arriverait facilement dans les 300 euros. Entre le bouquin, les datacards et les figs, je pense qu'on serait facilement dans les 300. Allez, on lance la vidéo. Qu'est-ce qui nous sort cette semaine ? Donc, on est d'accord, j'ai bien entendu, pas de pré-order cette semaine. Aucune pré-order cette semaine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai pas entendu ce qu'il a dit. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Bon, attends, on regardera. Ah, ça va, c'est un déjeu de carton. Les sets contiennent index rules pour la faction sur une série de cartes de cartes et ces seront disponibles pour downloader de la communauté Warhammer pour gratuit. Ah, ça va. J'ai eu un instant de panique. Enfin, de panique, de colère. J'ai eu un instant de panique. J'ai eu un instant de panique. J'ai eu un instant de panique. avec un instant de panique. J'ai eu un instant de panique. J'ai eu un instant de panique. pour la V10, mais du coup qu'ils vont faire payer, je me suis putain, ils vont pas le mettre gratuit les connards et si, c'est bon, ça reste quand même en gratuit ça reste quand même en gratuit donc voilà pas grand chose cette semaine puisque, comme ils disent très occupé avec la sortie de la V10, ce qui est totalement normal mais cette boîte, cette boîte, mes amis oui, parce que aussi quand vous commandez en ligne, vous aviez ça le terrain et ça je sais pas, je sais plus donc c'était très très bien ça va être très très bien cette V10, enfin j'espère j'espère, ça va être très très bien on espère toujours on espère toujours hop, je crois qu'il y avait eu des trucs enfin un article où il y avait eu, voilà Space Marines en Pléviathan painted by the Warmer Community on va se faire un petit peu plaisir on va commencer à rêver un petit peu alors, Amy Snugs oh, mais Amy Snugs elle a fait un peu de tout alors, elle a fait donc du du Blood Angels c'est 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 très classique la peau manque un peu de contraste peut-être mais c'est du très classique très propre c'est c'est beau du Space Wolf je préfère largement son Space Wolf à son à son Blood Angel alors c'est Ron Gomez ça ah oui, c'est pas le même peintre d'accord il est très très beau Space Wolf les Battles de Mage sont chouettes ici on a du Dark Angel il est bien je suis moins fan de la tête de Tyrannid à ses pieds mais il est chouette ici on a de l'Imperial Feast elles sont chouettes les filles quand même j'aime bien son schéma Tyrannid blanc et bleu comme ça ça fonctionne bien James from Six Studios c'est chouette le cuir est très réussi le cuir est vraiment très réussi l'apothicare est sympa un peu trop propre peut-être mais très chouette oh il est bien celui-là oh il est beau oh il est beau ce Dark Angel oh on sent qu'il a vécu le Librarian en armure Terminator c'est de l'Imperial Feast sympa l'OSL c'est efficace ça fonctionne bien pas forcément fan de la hache mais ça fonctionne bien ça par contre j'aime pas je trouve que le alors le livre est plutôt sympa je trouve mais les déjà ça fait très rétro ça alors pourquoi pas mais ça colle pas avec la figue ça colle pas et puis c'est trop grossier pour le coup le bouquin est plutôt pas mal ça c'est trop grossier la goutte de sang et les deux cœurs là je suis vraiment pas fan ça manque de contraste je trouve que la figurine manque de lisibilité globalement alors c'est peut-être le choix d'avoir fait les runes en bleu clair oh il est beau celui-là oh celui-là oh qu'il est beau oh les deux dreadnoughts là Chris and Kenny with my white man from the unwinding branch le ah c'est écrit les Crimson Fist ah il est très très beau le Wuthering est magnifique ça c'est quoi c'est les Minotors je sais plus ce chapitre là un Blood Angel là aussi on est sur du peinture de la peinture quand je dis classique attention c'est absolument pas un défaut c'est du standard heavy metal on va dire c'est très beau ça fonctionne très bien ça marche ça marche bien mais je préfère ce genre de style le Space Wolf d'ailleurs un petit peu sur le schéma 30k le Space Wolf on apprécie on appréciera le Wuthering est très efficace le Wuthering est vraiment très très efficace il fonctionne super bien là dessus le Wuthering juste une seconde petite escouade de Dark Angel pas fan des socles vraiment pas fan des socles la peinture est propre mais les socles je suis vraiment pas fan ça c'est les Alling Griffons en armure métallisée comme ça ça passe bien ça fonctionne bien ça c'est Deathwing Termin non si c'est ça c'est Deathwing ça c'est très joli c'est très très joli oh la vache ah il pète mais non c'est pas Deathwing ça c'est c'est qui ça c'est les Black mais non mais c'est les Black Templars ça je suis con au secours là dessus il y a du il y a de l'aéro ça c'est clair il y a de l'aéro d'ailleurs c'est peut-être ce qu'on pourrait éventuellement reprocher c'est que l'aéro est peut-être trop brut et pas assez retraité derrière l'aéro c'est très bien ça fonctionne super bien ça vous permet ça permet d'avoir des beaux éclaircissements en peu de temps mais en général ça demande d'être retravaillé derrière oh celui-là c'est qui déjà ? Bloodraven Bloodraven non Hawklords les Hawklords ouais qui font très Humphros Hildrein dans leur livret ils sont propres ils sont très propres et même là ça c'est ça c'est de l'armure avec les petits picots dessus ça fait vraiment 30ème millénaire ah les voleurs les Bloodraven ça c'est Blood Angel par contre je crois oui c'est du Blood Angel ça je reconnais pas le Blood Angel oh c'est beau ça Salamanders Salamanders ou Dark Angel Salamanders je crois que c'est je crois reconnaître l'emblème Salamanders ouais Salamanders ben oui mais je suis con oui ben oui Salamanders évidemment non c'est très très beau ils sont très très beaux ceux-là rien à dire avec un petit peu on sent qu'il y a eu des pigments qui ont été déposés là sur les pieds les flammes sont efficaces non propre très propre voilà bon ben on s'est fait plaisir à baver un petit peu devant tout ça en attendant de recevoir nos boîtes j'espère que vous avez réussi à choper la vôtre si c'est pas le cas ben rapprochez-vous de votre vendeur le plus proche peut-être que lui il en aura encore en tout cas bon courage pour ceux qui n'en ont pas eu et qui aimeraient quand même en choper une il y a toujours en anglais si jamais vous êtes à l'aise avec l'anglais n'hésitez pas et puis ben on va se laisser là pour pour cet épisode des news de la semaine on est hype on est hype par cette V10 enfin en tout cas moi je suis hype et dites-moi en commentaire combien de temps vous avez mis avant de réussir à commander votre boîte si vous avez réussi à la commander voilà moi je vais vous laisser là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas petit pouce bleu petit commentaire et moi je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée salut bye bye